Bonjour à tous, nous voici avec le Tarot de Marseille édition Millenium c'est donc la dernière édition du Tarot de Marseille édition Millenium par Wilfried Oudouin, dont nous pouvons admirer le 2 de Denier sous la très jolie boîte que voici, qui est bilingue bien sûr parce qu'elle est publiée par Yves Reynaud donc on retrouve évidemment la qualité de cette publication et de toutes ses publications dans ce jeu, nous pouvons voir ici le chiffre de Wilfried Oudouin que nous reconnaissons pour ceux qui ont déjà l'autre Millenium, celui de 2017 mais vous allez voir que celui-ci nous réserve quelques petites surprises d'abord cette très jolie boîte à glissières qui est très originale et la taille, comme vous pouvez le voir avec mes mains il y a effectivement un tout petit format très agréable pour voyager très agréable aussi pour ceux qui préfèrent des petits formats vous pouvez voir sous la boîte le cube de Métatrone et nous avons ici les cartes donc vous pouvez voir le dos qui est toujours le même, c'est le même tarotage depuis le tout début de la première édition du Millenium et nous avons des tranches dorées dorées brillantes d'une très grande qualité avec des coins adoucis qui permettent vraiment une prise en main agréable voici à présent les cartes de présentation je vous invite à utiliser la fonction pause pour pouvoir les lire à votre aise alors ce petit tarot très attendu petit par la taille mais certainement pas par la valeur est un tarot qui a été régénéré dans la matrice de géométrie sacrée comme ses prédécesseurs c'est à dire comme la première édition en 2012 et la deuxième en 2017 il présente certaines petites modifications puisqu'il est sans cesse en évolution il a donc des couleurs tout à fait nouvelles qui sont particulièrement brillantes et lumineuses me semble-t-il ce sont des couleurs qui vont certainement plaire même aux personnes qui sont peut-être d'habitude moins attirées par les tarots de Marseille je pense que ce sont des couleurs qui sont très vivantes très vibrantes on peut le voir notamment dans le bleu foncé et le vert foncé ce bleu foncé qui tient presque du bleu roi qui est très vif en fait pour être une couleur sombre à la base ainsi que le vert foncé on le voit sur la justice ici c'est vraiment une très belle couleur très profonde le rouge aussi qui n'est pas aveuglant qui ne domine pas les autres couleurs il y a une belle harmonie dans ce jeu au niveau des couleurs alors l'harmonie au niveau des couleurs est aussi appuyée par l'harmonie du trait puisque effectivement dans la démarche du tarot de Marseille édition Millenium il y a cette régénération de toutes les figures de toutes les représentations de chaque carte dans la matrice de géométrie sacrée il y a donc une harmonisation du trait qui s'est faite naturellement et un repositionnement de chaque image de chaque figure qui fait que finalement on a un jeu d'une très grande harmonie dans sa globalité dans son ensemble on voit qu'il y a des petits changements pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le tarot édition Millenium 2017 ce sont de jolis changements qui peuvent apporter à la lecture qui certainement seront expliqués aussi par l'auteur dans ses ouvrages très beau soleil voilà le monde nous allons voir le mat qui effectivement a quelques petites nouveautés à nous proposer lui aussi sans plus tarder je vous invite à le comparer à son grand frère pour voir les petites évolutions qui ont eu lieu pour voir aussi la taille bien sûr les différences de taille entre les deux jeux je pense qu'ainsi vous pourrez davantage vous faire une idée sur ce qu'apporte ce mini Millenium qui sera un excellent compagnon de voyage un excellent compagnon de tirage aussi je pense notamment aux personnes qui utilisent de nombreuses cartes dans un tirage et effectivement ça sera bien pratique ne serait-ce que pour faire une roue astrologique c'est quand même bien agréable d'avoir un jeu un peu plus petit si on ne dispose pas de trop d'espace donc voici à présent les arcanes mineurs alors les bâtons commençons par les bâtons qui sont d'une très grande netteté de très grande rectitude puisque encore une fois il y a cette harmonie géométrique parfaite il n'y a pas comme dans d'autres jeux une impression de zoom une impression de rognage aussi de l'image par certains bords ce qu'on avait parfois avec les différents bois d'impression donc ici nous avons des bâtons parfaitement harmonieux aux couleurs vives aux couleurs profondes qui permettront de belles lectures je pense là on a des petites des petites fleurs on a on a vraiment de quoi faire une lecture symbolique très intéressante à partir des bâtons les honneurs on reconnaîtrait le valet de bâtons le cavalier la reine somptueuse dans sa robe rouge et le roi un roi qui est sublimé également dans ses nouvelles couleurs très lumineuses en voici les deniers qui sont toujours sublimes dans le millenium toujours très beau très harmonieux le deux deniers où se trouve le nom de Wilfried Oudouin le créateur et le lieu de réalisation à Marseille nous avons donc ici des deniers qui sont très lumineux de par le fait que ce jaune me semble-t-il est davantage un jaune soleil qu'un jaune d'or il y a donc une expérience peut-être d'interprétation qui peut être proposée à partir justement de pourquoi pas cette lumière qui émane des deniers les deniers n'étant donc pas limités à la seule matière on reconnaîtra les belles inflorescences bleues et rouges dans ces couleurs vraiment superbes et je vous encourage à bien observer tous les détails de ce jeu ici nous avons les honneurs de deniers la reine est belle douce ce qui est rare dans les deniers passons aux épées que je trouve particulièrement sublimes dans le millenium je trouve que la géométrie sacrée leur rend vraiment une très très belle harmonie une très belle énergie en fait une très belle énergie donc on peut constater des petits détails des petites choses dans ce jeu qui vont apporter à notre lecture et puis on peut admirer effectivement le travail qui a été fait au niveau de cette justesse du trait ici on peut voir la fleur centrale qui est légèrement différente de celle du millenium 2017 il y a il y a des nouveautés il y a des découvertes avec ce jeu très beau 10 d'épée très beau et maintenant les honneurs le valet de deniers rayonnant rayonnant cavalier la reine est vraiment flamboyante et le roi superbe vraiment magnifique ce roi d'épée aussi nous voici déjà aux coupes avec cet as superbe vraiment le 2 aussi le 2 de coupe est très très beau dans cette édition du millenium on voit cette générosité des coupes et cette élévation aussi ces formes de coupes qui sont héritées du tarot de Madenier sont vraiment porteuses d'une interprétation subtile élevé des cartes de coupe j'aime beaucoup ces couleurs ici on a un beau rendu un très beau rendu voici donc le 8 de coupe avec ces jolies fleurs bleues le 9 de coupe le 10 et voici le petit valet de coupe qui s'orne de deux jolis rubans à sa couronne de fleurs dans cette édition le cavalier de coupe la reine et le roi de coupe très beau aussi on remarquera des petits détails de nouveau si vous êtes intéressé par ce jeu n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Yves Reynaud tarot de Marseille héritage dont le lien se trouve sous cette vidéo quant à moi je vous dis à bientôt